Cette capsule vous est présentée par les bières Charles-Henri. Papa Poule, entrepreneur, hors pair, au côté un peu bûcheron, c'est l'un des chefs les plus charmants du Québec. Aujourd'hui, on entre dans la bulle de Louis-François Marcotte. La passion pour la cuisine te vient de ta mère. Comment ça s'est transmis? En fait, c'est un peu indirect ça. Je pense que c'est indirect pour beaucoup de monde dans la vie, la passion pour la cuisine. Une famille qui met de la bouffe sur la table, qui cuisine à la maison, je pense qu'indirectement, ça inspire ou ça imprègne les enfants. Je vais aller faire mon cours de cuisine et ça ne sera jamais perdu. Parce que tu fais un an et demi cours de cuisine, que tu t'en as l'ingénieur, médecin, peu importe, tu vas finir par toujours manger. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, tu as fait tes débuts à la télévision, dans l'émission culinaire Le goût de Louis. Ça a vraiment apporté quelque chose de nouveau, une espèce d'approche de la cuisine sans prétention. Ça a aussi influencé beaucoup d'hommes à mettre la main à la pâte. Est-ce que tu étais conscient de cette unicité-là? Non, puis c'était difficile pour moi de faire la télévision à ce moment-là parce que je n'ai pas de formation en communication et tout ça. Et faire la télé quand on n'en a jamais fait dans la vie, ce n'est pas si facile que ça. Parler à caméra, rentrer dans des temps précis, bien m'exprimer, parler fort, être jovial, tout ça n'était pas facile. Ça a été à force d'en faire que je pense que j'ai pris mon air d'aller. Mais la moins d'aisance que j'avais à la télé faisait peut-être que les gens disaient « il est peut-être plus comme nous autres ». Reconnaissait. Peut-être un peu. Qu'est-ce que Louis-François n'a pas fait encore? C'est une très bonne question existentielle, puis c'est une question que je me pose encore. Dans le sens où ce que je fais maintenant pour les cages n'était pas sur mon planning de route. Je ne pensais jamais me ramasser vice-président d'une compagnie comme ici à 44 restaurants au Québec à faire un turnover complet qui fonctionne super bien. Je suis très bien où je suis actuellement parce que j'adore ce que je fais. Je travaille avec du monde passionné qui défonce des murs. Je regarde dès tantôt avant que tu arrives, on prépare une recette de sommeur parce qu'on travaille sur un projet pour le poulet rôti dans les cages différents. On avance nos trucs comme ça. Je vais continuer d'être ici pas mal longtemps, d'après moi, puis ce que j'ai envie encore là, c'est de faire des projets parallèles à ça qui m'amusent, qui gardent la passion animée. Est-ce que le rôle de père est le rôle le plus important dans ta vie? Je pense que oui, parce qu'être parent un jour, ça reste que c'est toujours. La minute où ils arrivent, les enfants, c'est un peu drôle le cliché, mais de dire la minute où ils naissent, tes enfants, tu vas être inquiet le restant de tes jours. C'est ça pareil. En même temps, nos enfants sont tous différents. Moi, j'ai un petit Gabriel qui est plus sensible, qui est très observateur, puis j'ai une Florence qui défonce des murs. Gabriel, je la check à l'école, je regarde c'est qui c'est ses amis, je ne veux pas qu'il se fasse plier ses pieds. Je suis le papa poule, puis Florence, je la mets dans la cour d'école, je vais checker si elle n'a pas plié ses pieds de personne. C'est l'inverse. J'ai deux enfants très différents, mais jamais c'est un cas particulier, dans le sens où il faut l'aborder complètement différent dans notre éducation avec lui. C'est vraiment de l'équilibre dans qui on est, comment on peut l'aborder, puis ça vient avec plein de tracas, mais plein, plein, plein de belles choses. Ton site Internet, il y a ton père qui a écrit un texte vraiment touchant sur ses cadeaux qui ne coûtent rien, qui est un peu sur les valeurs que tu peux transmettre à tes enfants. Quelle valeur tu veux coûte que coûte transmettre à tes enfants? Time spent. Tu sais, du temps que tu passes avec les gens que tu aimes dans la vie, ça ne s'achète pas. Je pense que qualitativement, c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui a tellement d'impact. Tu peux acheter une montagne de joie à tes enfants, mais si tu n'es pas là, tu n'es pas meilleur. Je pense que des fois, juste être avec ton enfant, écouter la télé et jaser sa journée à l'école, ton impact en 20 minutes est bien plus fort que d'acheter des joies et de ne pas être là. Qu'est-ce que tu fais pour te retrouver dans ta bulle? Pour me retrouver dans ma bulle, c'est vraiment la campagne. Moi, j'ai besoin de décrocher de ça, d'être dans le bois, de m'occuper des animaux, d'être dehors. Ça, moi, c'est comme si j'enlève dans ton dos deux espèces d'électrodes. J'arrive en campagne, je fais même des fois, deux heures, je vais m'arrêter complètement. Es-tu prêt, Louis-François? Tu as un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est quoi? Ce fromage avec du pain. Ce que tu n'es plus capable de manger. Attends une minute, ça est dur. Je mange tellement, je mange tellement de tout. Je n'aime pas le pâté à la viande. Je ne suis pas un manjeu de tourtière. Et pourtant, tes recettes de tourtière? Je pense que j'en prends. Ah bon? La tourtière de viande hachée, du normal, j'ai moins d'intérêt. Ton talent caché? Bûcheron. Ce qui te fait rire aux larmes? Des vidéos sur Internet niaiseuses. C'est une affaire, écoute. C'est sur les chevaux, c'est mexicain, c'est toujours des gars qui se font rentrer dedans par les chevaux, mais je peux écouter ça. C'est un après l'autre, sur YouTube, tu descends, tu cliques l'autre, je peux rester pogner là-dessus des heures de temps. Un gars qui se fait rentrer dedans par les chevaux, c'est peut-être un cas de psychanalyse, ça aussi. Un film que tu peux écouter en boucle sans te tanner? La série de Chef Table sur Netflix, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup inspiré, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment, je ne me tante pas. L'autre série qui est drôle, c'est Narcos. Ça, j'ai pogné ça, j'ai dévoré ça. Une mauvaise habitude? Manger ma soupe trop proche du bol. Ça fait moins de dégâts? C'est moins chic. Si tu reviens dans le passé, qu'est-ce que tu dis au petit Louis-François? De se faire confiance un petit peu plus. Je pense que c'est la confiance en moi, plus jeune, qui était là, mais qui était quand même un petit insecure, d'où mon papa poule sur mon petit Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada